Alexandra Rosetti marche d'un pas décidé vers son nouveau destin. Mercredi 2 octobre, elle adresse sa lettre de démission au préfet des Yvelines. La première maire adjointe de voisins le Bretonneux, élue depuis 12 ans, a annoncé la veille son départ de la liste majoritaire. Elle sera dorénavant conseillère municipale d'opposition. Un départ pour mieux rebondir et constituer sa propre liste. Je n'ai pas pu tenir mon rôle de maire adjointe comme je l'aurais voulu. Je pense qu'il y a un moment où il faut prendre les choses en main, peut-être si on est trop en désaccord, ce qui était le cas depuis un certain temps maintenant. J'ai envoyé beaucoup de signaux et n'étant pas entendue, j'ai pensé qu'il était temps de peut-être proposer un autre regard sur la vie de notre ville, un autre regard sur la gestion financière, un autre regard sur la gestion associative. La masse salariale représente pas loin de 70% du budget de fonctionnement de la ville, donc c'est quand même une part énorme. Et je suis absolument convaincue que le management va être au cœur des économies qu'on va pouvoir faire. Une adjointe qui passe dans l'opposition, un cas de figure qui n'est pas sans rappeler le scénario des dernières élections de mars 2008 à Voisins-le-Bretonneux. A l'époque, un maire adjoint, Joël Lenand, avait lui-même décidé de monter sa propre liste. L'histoire semble se répéter. C'est très compliqué d'être élue et d'avoir le sentiment que parfois la direction administrative prend le pas sur ce que nous pourrions proposer et c'est nous qui devons répondre de nos choix devant les électeurs et ça c'est quelque chose que peut-être d'autres élus n'ont pas accepté non plus par le passé. Alexandra Rosetti, qui discute justement d'un rapprochement avec Joël Lenand, responsable départementale du parti radical, va solliciter l'investiture de son parti, l'UDI. Elle aura face à elle deux candidats déjà déclarés, le maire sortant UMP Alexis Biette et le socialiste Jean Hache. Prochain conseil municipal le 10 décembre, un conseil particulier pour celle qui va dorénavant siéger dans l'opposition.